Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo des tendances énergétiques pour la semaine prochaine. Donc la semaine du 17 mai au 23 mai 2021. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire sur les énergies par lesquelles on va être bercé la semaine prochaine. Ce sur quoi on vous invite peut-être à avoir une intention particulière. Il s'agit bien évidemment d'une guidance générale. Vous allez prendre uniquement ce qui va résonner pour vous. Et c'est surtout, c'est qu'en fonction de ce que je vais vous dire, vous allez l'appliquer à votre propre vie. Si vous avez besoin d'une guidance qui soit personnalisée, vous pouvez en faire la demande à travers le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour les personnes qui me découvrent, je m'appelle Aurélia Ricobuch et je suis thérapeute holistique. Je travaille sur différentes thématiques. Mon objectif c'est d'accompagner les femmes à reprendre les rênes de leur vie. A les libérer de toutes les causes profondes qui les bloquent, qui les empêchent d'être elles-mêmes aujourd'hui. Donc ça peut être des TCA, ça peut être une image corporelle négative. Et puis, tout ce qui se cache sur d'autres plans avec une approche qui est, on va dire, spirituelle. C'est pour ça que je fais aussi des guidances de cartes, tout simplement parce que j'adore ça. Et que c'est un bel outil, je trouve, pour nous aider à reconnecter avec notre intuition. Tout simplement parce que les messages se cachent à l'intérieur de nous. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de nous et les cartes, elles sont uniquement là pour vous les révéler. C'est pour ça qu'il faut prendre que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ce n'est pas fait pour vous. Alors, on va commencer tout de suite avec les tarots. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies par lesquelles on va être versé la semaine prochaine ? Donc, pour la semaine du 17 au 23 mai 2021, donc pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette semaine prochaine ? Ok, alors, la première qui s'est retournée, c'est celle-ci. Elle, elle a sauté en deuxième et la troisième ici. Ok, bon, alors déjà, on est sur un 10 d'épée. Alors, il y a deux cartes d'épée, donc on reprend des énergies. Vous savez que ces derniers temps, il y avait pas mal d'énergie d'action et de vérité. On continue un peu là-dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck ici, on a un arcade majeur, la roue de la fortune. Donc, la roue tourne. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui évoluent. Les choses bougent. Et on va voir justement si, effectivement, on laisse cette roue tourner ou est-ce qu'on bloque. Donc, après, vu les cartes qu'il y a ici, bon, c'est un peu mitigé. Parce que le 10 d'épée, on est sur une fin de cycle, justement, des souffrances qui se terminent. Donc, on est bien sur cette roue de fortune, même si, comme c'est un arcade majeur, ça montre vraiment qu'il y a un... Ok. C'est comme si c'était un nouveau chapitre, réellement, un nouveau stade d'évolution. Comme si on avait fini une évolution. Maintenant, on ouvre quelque chose de nouveau. Ça va être une... J'avais cette notion-là aussi. Je ne sais plus si c'était sur la nouvelle lune ou les énergies de la semaine précédente ou de cette semaine. Je ne sais plus. Mais cette idée de nouvelle version, comme si on avait passé un gros examen, là. Et qu'il y en a plein qui ont réussi cet examen. Ça ne veut pas dire que c'était facile, c'est les bisounours. Vous le savez très bien, comme moi, que c'est rarement le cas. Mais qu'on a tous appris quelque chose de vraiment très important pour notre évolution spirituelle. Et que là, on ouvre un nouveau chapitre. On est sur la fin. Donc, sur ces trous qui tournent. On a un roi de bâton. Donc, encore des énergies d'action, de création. Et en plus, c'est le roi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va passer à l'action, qui est passionné, qui reprend son pouvoir. Qui reprend les rênes de sa vie, pour le coup. Mais on a quand même cette énergie encore de 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la carte de la trahison. Ça peut aussi symboliser les triangulaires ou alors les blessures du passé. Donc, on est sur une fin de cycle. Il y a des souffrances qui se terminent. Mais il peut encore peut-être y avoir des choses qui remontent. Alors, on va préciser les cartes. Peut-être qu'au contraire, on va nous dire que justement, ça, ça se finit. Je ne sais pas. Donc, on va venir préciser les cartes. Et voir ce qu'on va nous dire de plus en plus sur le 10 d'épée. Alors, on nous parle d'une femme. Alors, soit la femme, c'est vous. Alors, je sais que vous êtes de nombreuses femmes à me regarder. Mais ça peut être une femme aussi dans votre entourage. Ou ça peut être une mère, une conjointe, une collègue. En tout cas, c'est un cycle qui se termine en lien avec la femme. Ok ? Alors, là, ce qui me vient là, c'est l'impression que c'est en lien avec la femme, genre féminin sacré. Et la position de la femme. Comme si c'était l'image qu'on a de la femme, sa position, toujours en mode soumission, etc. Comme si on était sur un cycle très important. Où la femme, justement, reprend son pouvoir et redevient réellement l'égal de l'homme d'un point de vue équité. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas égaux. On est quand même... C'est quand même deux sexes différents. Donc, on n'est pas égaux. Personne n'est égaux. On n'est pas identique. Pareil. Par contre, il y a une notion d'équité. C'est souvent ce qui ressortait dans les cartes. Mais là, j'ai l'impression que c'est... Alors, je vous parle d'un point de vue énergie générale et globale. Mais ça peut aussi être un tirage pour vous, votre situation perso. Mais je ressens là comme si c'était... Voilà, la position de la femme. On est sur un cycle qui se termine enfin. Et la femme qui reprend justement son pouvoir. Alors, sur roi de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, le roi de bâton, on parle d'échec. Bon. Alors, on va venir préciser. Parce que ce serait dommage, du coup, qu'on échoue dans... Ah, ok. Alors, ce que je ressens là, en lien avec ce que je viens de vous dire, avec cette position de la femme. Si le roi de bâton symbolise cet homme qui prend toujours un peu les devants, qui est en mode action, etc. Justement, peut-être... Alors, dans cette idée de société patriarcale... Ah, j'y ai arrivé, non ? Qui, voilà, où c'est l'homme qui prend le pouvoir, qui agit, qui prend des décisions, qui fait, qui est dans l'action et que la femme est mise de côté. Bah, peut-être que là, justement, ça échoue. Ça y est, en fait. Ce mode patriarcale est en train d'échouer. Parce que les souffrances liées aux femmes sont en train de se terminer. Et donc, il y a peut-être, justement, quelque chose qui s'équilibre par rapport à ça. Bon, c'est pas du tout là-dessus. Je voulais partir au début. C'est pas... Mais bon, c'est venu comme ça. Alors, sur 3 d'épée... Alors, je suis pas sûr que ce soit les bonnes, celles-ci. Sur 3 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Il y en a quand même deux qui arrivent. Alors, sur le 3 d'épée, on a la carte de la famille et on a la carte de la naissance. Donc, on est encore dans cette idée de foyer, d'enfant. Donc, là, on n'est pas... Il n'y a pas de carte de gestation, de fécondité. On nous parle d'une réelle naissance. Donc, il y a quelque chose qui naît. On est encore une fois sur cette roue qui tourne. Il y a un truc qui va changer. On est sur la naissance de quelque chose. Alors, sur le 3 d'épée, le 3 d'épée qui, je vous rappelle, est la carte de la trahison, des souffrances, des blessures du passé. Ça peut aussi parler d'énergie tierce, de triangulaire pour les relations flammes jumelles, par exemple. On nous parle, effectivement, que peut-être ces énergies tierces et triangulaires ou ces trahisons sont vécues au sein de la famille. C'est peut-être une famille qui crée tout ça. Mais je trouve plutôt que c'est positif parce qu'on finit sur cette naissance et il y a quelque chose qui renaît. Il y a quelque chose qui naît. C'est-à-dire que de ces trahisons, de ces souffrances, de ces blessures du passé, peut-être si on parle d'un point de vue général, en lien avec la position des femmes et la... Putain, je vais y arriver. C'est chiant que ça me fait ça. Le monde patriarcal. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Bref, c'est comme si... Voilà, il y a eu beaucoup de trahisons, il y a eu beaucoup de blessures dans le passé. C'est comme si c'était ancré profondément dans nos racines. Regardez les images. Voilà, il y a vraiment tout. C'est tout, c'est ancestral. C'est dans nos racines, c'est nos fondations. Mais il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose de nouveau qui naît. Je suis focalisée sur cette lumière derrière. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui naissait de tout ça, de ces trahisons, de ces blessures. Il y a quelque chose qui va renaître. Et c'est vraiment au cœur de nos racines, de la famille, du foyer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître là. Je vous le livre tel que je le ressens. Et en plus, en d'autres, dès qu'on a la victoire. Donc, on a la roue de la fortune et la victoire. C'est pour ça que je vous dis, ça avait l'air négatif, mais je crois profondément que non, il y a quelque chose qui serait qui est. C'est très profond. Je ne sais pas quoi dire de plus. J'ai du mal à parler quand ça m'arrive comme ça. Donc, voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on peut développer un peu plus ? Peut-être sur 10, 2, d'épée et la femme. Est-ce qu'on dit autre chose ou pas ? J'en ai vu une se retourner. Mais c'est re-retourné. Ok. Je vais garder celle qu'a sautée. Alors, c'est l'espoir. Oui, c'est l'espoir. C'est l'étoile. Arcane majeure, encore une fois. Donc, l'étoile, on nous dit d'avoir foi, justement, dans le fait que ce cycle peut-être se termine. Alors, bon, là, je suis très restée d'un point de vue généraliste parce que je sens qu'on m'a transmis cette info-là. Alors, je vous la livre telle qu'elle soit, telle qu'elle est. Putain, c'est horrible. Après, encore une fois, vous pouvez adapter ce tirage à votre situation. Si vous êtes une femme, voilà, dites-vous qu'ainsi qui se termine, c'est l'espoir. Il y a quelque chose, il y a un renouveau, vraiment. Il y a quelque chose qui tourne, c'est une victoire. Il y a vraiment, voilà, pour certaines, voilà, la naissance de leur enfant intérieur, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. Voilà, peut-être qu'il y a eu des blessures, des trahisons, mais encore une fois, on vous dit que, voilà, s'il y avait un homme dans le parage qui faisait court-circuiter le truc, on vous dit que c'est un échec. On vous dit aussi, sinon, peut-être que là, on y va, on y va, on y va. Non, il faut peut-être justement prendre juste le temps de penser ces blessures, de se laisser aller et de comprendre ces blessures du passé, la souffrance en lien peut-être avec une famille, etc., pour laisser naître ce projet. Vous pouvez l'adapter, évidemment, à votre situation, mais en tout cas, je pense que ce tirage, sinon, je n'aurais pas reçu ce que j'ai reçu, c'était vraiment pour vous parler d'un point de vue général sur la condition de la femme et l'homme et voilà, comment est-ce que ça se... C'est différent. Je n'arrive même pas à trouver le mot, c'est chiant. Bon, vous avez compris, quoi. Alors, roi de bâton et chèque. Ok, on a un neuf de coupe. Le neuf de coupe, c'est le cadeau, c'est l'espoir, encore une fois, donc on est sur l'étoile, cadeau, espoir, souhaits, exaucer. Donc, on vous dit qu'aussi, la façon d'être, la civilisation, le monde patriarcal, si ça échoue, c'est parce que c'est un espoir, c'est un cadeau, c'est un souhait qui est exaucé pour justement plus d'équité et de partage et d'équilibre donc entre les femmes et les hommes avec chacun et chacune nos compétences, nos qualités, nos aptitudes, les choses qui nous font défaut. On est là pour se complémenter. Donc, encore une fois, espoir, espoir. Alors, on va voir du coup sur 3DP, la famille et la naissance. Oula, oula, oula. Oui, mais bon, alors attendez, 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 parce qu'il m'en sort de je ne sais pas combien. J'en ai 3 qui se sont retournées dans le paquet et j'en ai 2 qui sont tombées. Je ne sais pas trop si si ça va nous aider, tout ça, mais voilà. Bon. Ok. Alors, je vais vous les montrer. Vous prenez que ce qui résonne pour vous, parce que pour le coup, là, je ne sais pas si je me sens capable de les choisir, s'il y a à choisir d'ailleurs ou pas. On a un 3 de denier, un 3 de coupe, on a quand même la maison de Dieu, donc la tour, un effondrement, c'est un bouleversement. Il va y avoir un bouleversement dans la famille, mais pour faire naître quelque chose. Peut-être, donc encore une fois, en lien avec de la trahison, des souffrances, des blessures du passé, il y a besoin de déconstruire. Peut-être que la famille s'est construite sur des trahisons, des blessures, des souffrances du passé, que ce soit réellement des trahisons dans votre famille, dans votre foyer ou encore une fois, en lien avec ces énergies féminines et masculines. Et on sait qu'on a construit quelque chose sur quelque chose qui n'était pas stable, fiable, et maintenant, tout va être déconstruit pour reconstruire, encore une fois, dans cette idée de naissance. Donc, je vous le disais, 3 de denier, 3 de coupe, on a un 6 de bâton et on a un 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est une situation qui est pesante, il y a beaucoup de choses à dire, il y a des choses à faire, c'est la notion aussi de travail, de responsabilité. Donc, ça peut être un peu lourd, une charge de responsabilité qu'on a sur les épaules. Oui, c'est de notre responsabilité de rééquilibrer tout ça et peut-être qu'on est aussi responsable dans ces trahisons parce qu'on a peut-être propagé des idées tout simplement, mais on est responsable de tout ça, c'est nos racines, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas aller vers la lumière. Le 6 de bâton, c'est justement avancer et être victorieux, c'est la carte de la victoire qui revient ici aussi. Donc, malgré tout, on a du courage, on avance, ça peut être aussi l'idée de voyager, de déménager, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent, on avance vers une déconstruction, on avance vers la naissance. Et 3 de denis et 3 de coupe, alors le 3 de coupe, ça peut être la carte des célébrations justement, mais au-delà de ça, c'est aussi justement gérer ses émotions, ses sentiments, il y a une notion d'intensité, on peut demander de l'aide à des amis, ça peut être aussi la carte de célébrer entre amis. Donc là, justement, en lien avec la carte du 3 d'épée, peut-être que ce qui va être justement célébré, ce qui va nous permettre d'avancer, c'est parce qu'on arrive finalement à gérer toutes ses émotions et ses sentiments en lien avec ce 3 d'épée, ce qui nous aide à déconstruire quelque chose pour aller vers une naissance. Peut-être qu'on a compris enfin quelque chose et qu'on arrive à mieux gérer ses émotions, qu'on est moins dans j'ai été trahi, on est moins dans la souffrance. Alors, ok, donc là, ce qui me vient, c'est comme si on accède ce qui s'est passé, il y a eu des choses mais on arrive mieux à gérer ses émotions, ses sentiments en lien avec cette souffrance et ses blessures et c'est justement parce qu'on arrive à gérer ses émotions et ses sentiments, même si c'est très intense, qu'on arrive à avancer justement, à sortir de ça même si effectivement il y a du travail à faire, même si c'est pesant malgré tout mais ça nous permet justement de déconstruire ce sur quoi on s'est construit sur trop de souffrance en fait. On s'est construit sur trop de souffrance de trahison et maintenant on apprend à gérer tout ça pour pouvoir déconstruire, à lâcher prise, à faire confiance, ne plus avoir peur d'eux et se laisser un peu porter par la vie. Ce n'est pas du tout forcément ce qui vient des cartes, c'est juste que j'avais envie de vous dire ça et je ne me souviens même plus de ce que je viens de vous dire donc ce n'est pas grave. Trois de denier, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est aussi la notion de collaboration. Il y a une notion de chance qui tourne, d'opportunité à saisir et d'élévation. Donc en fait, c'est pour ça aussi que je garde toutes ces cartes parce que finalement, elles sont aussi dans cet esprit. Voilà, encore une fois, ce n'est pas les bisonours mais c'est comment est-ce que j'arrête d'être focalisée sur mes blessures, mes souffrances, que ce soit les miennes ou encore une fois liées avec le patriarcat et le matriarcat. Comment est-ce que j'arrive à faire ça, à prendre conscience que ça fait partie de mes racines pour faire naître quelque chose, un projet, etc. Comment est-ce que j'arrive à déconstruire en fait ça qui n'était plus bon pour moi, à avancer, même si ça, il y a pour certaines une forme de responsabilité qu'elles ont un rôle à jouer, certaines et certains d'ailleurs, pour justement retrouver cet équilibre. Mais on va y arriver parce que justement, on va être dans cet esprit de collaborer, j'ai plus le mot fraternité qui vient de s'aider les uns les autres à mieux gérer ses émotions, etc. Ça peut être s'aider en famille, s'aider avec des amis, mais il y a une notion de fraternité. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on a en dos de d'être ? Ok, un sac de bâton. Alors, le sac de bâton, les cinq, c'est toujours un peu difficile, mais le sac de bâton, c'est justement, on sait déjà les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des conflits et des disputes, encore une fois, je vous rappelle qu'il y a la tour quand même. Donc, mais c'est juste qu'on réfléchit à la question, on peut rester sage malgré la tempête, on reste calme. Voilà, il va y avoir peut-être des conflits, des disputes, mais on sait que c'est bon pour nous et on y va. Et justement, on arrive comme à gérer ses émotions et ses sentiments, c'est ce qui va nous aider justement à être sage et calme malgré la tempête et à continuer d'avancer malgré tout. D'être quand même dans des énergies de bâton et d'action. Parce que, bon, on a deux coupes, mais on a quand même pas mal d'épées et de bâtons, du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire de plus ? Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus pour la semaine prochaine au niveau énergétique ? Qu'est-ce qu'est-ce que là ? Qu'est-ce qu'on est belle ? Sur quoi on va travailler ? Alors là, il y en a deux ans de tout, je ne sais pas si c'est bon. Il y en a deux ans. Si vous m'en sortez une par une, s'il vous plaît. Oui, bon, d'accord. Bon. Alors, il y a celle-ci qui est sortie. On parle de karma familial. Bon, ben voilà, je vous parlais de famille. Il y a des choses, voilà, dans la famille, c'est nos racines. Il y a des choses qui se libèrent aussi dans le familial. On nous parle de la colère. C'était aussi la carte qui était ressortie, je crois, pour la nouvelle lune. Donc, il y a encore de la colère peut-être par rapport à ces situations-là qui vont ressortir. C'est peut-être pour ça, encore une fois, que c'est lourd quand même. On va libérer des choses, mais c'est lourd. Mais on est quand même sur une fin de cycle. Et j'ai quand même ces deux cartes qui se sont retournées dans le paquet. Donc, je vous les montre. Chaque lègle du plexus solaire, donc c'est moi. Moi et mes émotions. Qu'est-ce que je montre aux autres ? Qui je suis ? Mon estime de moi. Ma personnalité. Qui je suis ? Qui je suis ? Et qu'est-ce que je montre aux autres ? Et on a les liens toxiques. Donc, en lien avec ce karma familial, peut-être qu'on continue de couper des liens toxiques, et un dododèque. Bon, la carte du passé. Ça, c'est assez classique, j'ai envie de dire, surtout vu les cartes qui sont ressorties. Non, je n'ai pas envie de faire du site. Est-ce qu'il y a un conseil, un message de notre âme par rapport à ce tirage et les énergies de la semaine prochaine pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Qu'est-ce que là, mon conseil ? Il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Ok. Alors, celle qui s'est retournée dans le paquet, c'est celle-ci. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bon, ça résume un petit peu tout ce que je dis ici. On va la mettre ici et en dos de deck, on a quoi ? On a semé sa graine, aussi dans l'idée de naissance. Tu es actuellement en phase de sement. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, on est bien sur la fin de quelque chose. Il y a la roue qui tourne mais voilà, même si on a l'impression que ça ne bouge pas, il y a des choses qui se mettent en place. On parle quand même d'espoir. Il y a la victoire, il y a une naissance mais ça ne se fait pas sans travail, ça ne se fait pas sans une déconstruction, ça ne se fait pas sans comprendre sa famille, comprendre tout ce qu'on nous a transmis, déconstruire. C'est vraiment là où on nous invite la semaine prochaine à déconstruire notre mode de fonctionnement, ce sur quoi on a été élevés, créés, compris, éduqués depuis des générations et des générations. On nous invite vraiment à déconstruire tout ça. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait ça m'a fatiguée du coup et que je pense que c'est suffisamment clair le message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Vous pouvez bien sûr me faire votre retour dans les commentaires, vous savez que j'aime bien, ça m'aide aussi moi à peaufiner mes tirages et puis ça m'aide surtout à ce que la vidéo soit visible sur YouTube. Donc vos likes, vos commentaires sont vraiment importants pour moi pour soutenir mon travail. Donc merci par avance pour tout ça. Merci pour vos messages que vous m'envoyez souvent en privé pour me dire que vous regardez mes tirages et que ça vous parle toujours. Donc je suis ravie de ça. Merci beaucoup de me suivre. Voilà, je suis très contente pour tout ça. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec les prochaines énergies. Et d'ici là, je vous souhaite tout simplement une très belle semaine. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada